Voici la ruse, voici comment le Yitzhara fonctionne Voilà le Rav M.T. nous donne le secret Une des Takhboulot, des ruses du Yitzhara Ormato c'est russe, Takhboulot c'est des combines L'erbid avodato bitmidud alibod benedad L'erbid d'alourdien Le travail sur le cœur de l'homme Qu'est-ce que ça veut dire alourdir le travail sur le cœur ? Le cœur il travaille C'est les mains qui travaillent C'est la tête qui travaille C'est les pieds Qu'est-ce qu'alourdir le travail du cœur ? Le cœur c'est les pensées Constamment préoccuper l'homme Ça c'est le secret Un des secrets du travail du Yitzhara C'est constamment préoccuper l'homme par des pensées Par des projets Par des inquiétudes Qui font qu'avec tout ça Il n'a pas un instant Pour penser à lui-même Pour penser à son avenir Pour penser pourquoi il est dans ce monde Pour penser au pérékalef du Messie Latisharim Le premier pérékalef du Messie Latisharim C'est quoi ? Un premier mot Toute la base De l'avodat Hachem C'est que Soit clair dans l'esprit de l'homme Pourquoi il est dans ce monde Pour que je sache Pourquoi on est dans ce monde Pourquoi j'ai dans ce monde Je réfléchisse Je médite un peu Sur l'homme Sur l'humanité Sur le monde Sur les mitzvot Sur la beauté Du ciel De la terre Comme dit le Rambam Que Si un homme Regarde Les différents Les paysages qu'il y a Les beaux paysages qu'il y a dans le monde Miad Oumit malebira tchamai Comme c'est écrit en rome De suite Sur le champ Il se remplit de gira tchamai On a fait des tioulim On a fait On n'a pas On n'a pas vu ça Et pourtant on est parti Dans le nord On est parti dans le sud Il y en a Ils ont eu des sruts Ils sont partis En Hutsalagad Je ne sais pas moi Ils ont vu les chutes De l'Himalaya Je ne sais pas comment ils appellent Je mélange deux choses Non je ne sais pas Niagara Niagara Himalaya C'est des montagnes En Chine C'est ça Ils voient Non je ne suis pas bon Non je ne suis pas bon Là-dedans je ne suis pas bon Je sais que je ne suis pas bon Ils voient Des belles choses Rambam il te dit Si un homme il regarde Ces paysages De suite Son coeur se remplit Dira tchamai Pourquoi nous on regarde Des beaux paysages Pareils On ne se remplit pas La vie d'Avalair dit C'est Levez vos yeux vers le ciel On garde des étoiles Regarde qui c'est qui a créé Tout ça C'est à dire que Quand on lève les yeux Vers le ciel On voit Ce qui se passe là-bas On est censé Prendre conscience Qu'il y a un créateur A tout ça Et nous on regarde le ciel Et on regarde les étoiles Et on fait Et on fait On ne se remplit pas Dira tchamai Il y en a C'est leur métier même C'est des Des Astrologues Non Tu vois On est égalité Astrologues c'est Les mazalotes Astronomes Prends ? Pas astronaute Astronaute c'est celui Qui va là-bas Astronome c'est celui Qui est à la chocma des étoiles C'est comment ça fonctionne Il est astronome Il connait tout le fonctionnement Des étoiles Et il ne fait pas de chouva Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? David a mené Il dit C'est La réponse à tout ça Elle est très simple Il faut laisser la classe Dans le cœur Pour cette Petite bonne enoute Pour cette méditation Pour cette prise de conscience Si un homme Son cœur Il est rempli de Tavot Il est rempli De projets Il veut de l'argent Il veut des plaisirs Il veut ça Il veut ça Il veut ça Comme nous tous On est remplis de plein de choses Sauf de ce qu'il faut Alors il n'y a pas la place A remplir son cœur De prise de conscience De la grandeur d'Hachem Un homme ne peut pas Voir des étoiles Et voir la grandeur d'Hachem S'il n'est pas intéressé Ni par les étoiles Ni par la grandeur d'Hachem Il est intéressé Par le business Il est intéressé Par ça Comment il peut voir La grandeur d'Hachem En regardant des étoiles Comment il peut voir La grandeur d'Hachem En regardant un fleuve En regardant des poissons En regardant la brière On va dire En regardant sa main Sa main Un homme il regarde sa main Il se remplit direct Il fait chouva Et regarde sa main Comment ça fonctionne Les phalanges etc Les traits qu'il y a Les dessins qu'il y a Dans la paume de la main Il y a toute la vie de l'homme là-bas Toute la vie de l'homme Elle est inscrite ici C'est belle et pleine La place à cette méditation Il faut la trouver dans son cœur Qu'est-ce qu'il fait Le Yézahara ? Il ne te laisse pas Un instant Il ne te laisse pas respirer Le trop Boulot Dodo Y'a ça Y'a ça Les courses Les enfants Chacun il a son travail Après il rentre Après y'a ça Après y'a ça Après y'a ça Après y'a ça Il nous remplit la journée Il nous la charge Il nous la surcharge De choses et d'autres Il ne nous laisse pas Un instant pour réfléchir Ça c'est le mode de travail Le Yézahara Nous dit Le Ram Khan Alla ma shalom Constamment Constamment Il va nous mettre Il n'a pas besoin de travailler dur Juste il nous met des Des soucis Des idées Des projets Des ça Des ça Il nous remplit le coeur Et un homme n'a pas Leit bonenut Pour penser à autre chose Pour penser au principal Il ne leur laisse pas Un Une place Un instant Leit bonen Méditer Liste à quel Regarder D'abord je médite Est-ce que le chemin Quel est le bon chemin Ce chemin là il est bon Ou ce chemin là il est bon Ça c'est L'introduction C'est la méditation C'est la réflexion Après Une fois que j'ai emprunté le chemin Je regarde Si c'est le bon ou pas le bon D'abord je suis mis le bonen Pour savoir Quel est le bon Quel est le mauvais Et après Quand j'emprunte le chemin Je commence à marcher Je vois si c'est le bon ou le mauvais Pour ça il faut du temps Pour ça il faut faire Il faut mettre pause Il faut mettre la machine Le coeur Les pensées Il faut les mettre sur pause Et on arrête tout Ce qu'on est en train de faire Pour les besoins du roi L'amassé Et on pense un petit peu Aux besoins du roi L'amassé Ça c'est dit pour tout le monde C'est pas que pour ceux qui sont Même ceux qui sont dans la Torah Même ceux qui étudient toute la journée Toute la journée Ils peuvent étudier Et leur remplir le coeur De toutes choses et d'autres Et ils ne nous laissent pas Le temps de respirer Et de réfléchir Alors on est là On étudie On fait des filotes On se lève à l'heure On est à l'heure Tout est bien En Khrashem c'est très bien déjà Mais le Ika On oublie On n'a pas On oublie Pourquoi on fait Toutes ces mitzvot On oublie On presque On oublie Qui yodeyao Il sait Le Yatsara Si il oule Hayu samim li bam Kim'at kat Aldakreem Si Seulement Il sait le Yatsara Que si seulement On met notre coeur Samim li bam On fait attention Kim'at kat Kim'at kat Ça veut dire Un tout petit instant Sur leur chemin Il ne faut pas beaucoup Il faut juste Un petit instant De réflexion Quand j'étais jeune J'avais ce livre là J'ai écrit ici Un rayon Comme parfois L'Avril Il est dans un film Il regarde un film Ou il regarde Une pièce de théâtre Il y a un moment Où on s'oublie D'accord On est plongé Totalement Dans la scène Totalement Et pitom Ça peut arriver à l'homme Que Il sort de La scène Dans laquelle il se trouve Il a une petite pensée Qui lui ferait prendre conscience Que tout ça C'est un film Vous connaissez Ça arrive ça Un homme Il est plongé Dans une scène Peut-être qu'un film Dans une scène Dans un Peu importe Et parfois Il peut venir à un moment Une pensée Qui prend une seconde Et qui le déconnecte De la concentration Qu'il a dans la chose Qu'il est en train de faire Il est en train de prendre conscience Que tout ça C'est un film Bon après je retourne Je replonge dedans C'est dommage de rater C'est plus intéressant Quand on est plongé Alors il replonge Mais un instant Ça suffit déjà Pour prendre conscience Que tout ça C'est qu'un film Un instant Pour savoir si notre chemin Est bon ou pas C'est sûr C'est sûr à 100% Que de suite Ils auraient commencé A regretter Leurs actions Tout de suite Si seulement Un homme réfléchissait un petit peu Le regret Irait en se renforçant en eux Parce qu'on réfléchit Ah c'est vrai C'est pas bon ce que j'ai fait C'est pas bon ce que je regarde C'est pas bon où je vais Et il réfléchit maintenant Qu'il a accroché Cette méditation Cette réflexion S'y attaché Maintenant ça va aller en lui En augmentant le regret C'est pas bien ce que je fais C'est pas bien ce que je fais Donc c'est quoi le problème ? Le problème c'est qu'on réfléchit pas C'est qu'on fait pas On ne s'arrête pas On ne met pas pause On avance comme il a dit Le Rav là-haut Qui est source Comme un cheval Qui galope dans la guerre On fonce On avance On avance Un jour après un jour Après une semaine Après un mois Après un an Après dix ans Après vingt ans Et il te dit Mais j'ai pas l'impression Que j'ai changé T'as des avrechim Dix ans Quinze ans Le même Combien il sait ? Encore un petit daf par-ci Encore un petit daf T'as pas bougé Comment c'est possible ? Autant de temps Alors qu'il t'en a un d'autre Très rapidement Ils avancent très vite C'est quoi la différence entre les deux ? C'est ça Celui-là Il avance comme un cheval Il avance Encore un jour Et encore un jour L'autre Il avance encore un jour Et encore un jour Mais en réfléchissant Et en sachant que chaque jour Il faut l'exploiter au maximum Et pour ça Pour comprendre ça Il faut faire Le Rav là-haut Il faut s'arrêter Il faut faire pause Il faut voir Qu'est-ce que je vais faire demain Avant de dormir Le Rav va dire ça dans la suite Il réfléchit Cette journée Ça c'était bon Ça c'était pas bon Ce qui était bon Demain il faut continuer encore plus Ce qui était pas bon Demain il faut arrêter Il faut changer Il y a une règle Qu'on apprend La façon de servir Hachem De la façon dont le mal Ne veut pas qu'on s'erre Hachem Qui c'est l'emblème du mal C'est pas Rau C'est quoi le système Que Paro Il a trouvé Pour pas que Béni Israël Se rebelle Quand est-ce qu'il a été dit Sous-Pasuk ? Quand Moshe et Aaron S'en sont venus voir Paro La première fois Après qu'Hachem leur a dit D'aller voir Paro Et de dire Voilà Hachem Béhori Béni Béhori Israël Je vais délivrer mon peuple Etc Donc ils sont partis voir Paro Et ils lui ont dit à Paro Voilà C'est le premier choc Qu'a eu Paro Hachem nous a dit Qu'il va délivrer Tout son peuple Alors s'il te plaît Laisse-nous sortir Après 210 ans Il n'y a pas un Qui a dit un mot Paro il entend ça Il dit c'est quoi cette bêtise Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Pourquoi il commence A penser A sortir ? Comment c'est possible Que pendant 210 ans Personne n'a dit un mot Personne ne s'est rebellé Tout d'un coup Il y en a deux qui viennent Il dit Laisse-nous Ça y est On sort Il y a un problème Qu'est-ce qu'il a trouvé Comme système Paro ? Il a dit Jusqu'à maintenant On leur donnait des briques Et eux construisaient Avec les briques qu'on donnait Maintenant on va arrêter De donner les briques Ils vont les fabriquer eux-mêmes C'est quoi l'idée ? C'est une idée géniale Paro il a compris S'ils pensent A la liberté C'est qu'ils ont du temps Parce qu'ils ont du temps Alors ils peuvent penser A autre chose Que ce qu'ils font Alors c'est quoi le système ? C'est quoi la solution ? On leur enlève Tout le temps Jusqu'à maintenant On donnait des briques Maintenant on enlève les briques Ça va faire que Ils n'ont plus le temps De respirer S'ils n'ont plus le temps De respirer Ils n'ont plus le temps De réfléchir Très simple Il n'a pas mis des gardiens Il n'est pas parti Il n'aura pas fait de menaces Rien du tout Il leur a dit Il faut rajouter un peu de travail C'est parce qu'ils réfléchissent C'est pour ça qu'ils veulent se rebeller De ne pas leur laisser Un moment d'espace Pour ne pas qu'ils puissent Faire attention Qu'ils puissent réfléchir Pour qu'ils puissent penser A une idée contre eux Il a compris Qu'il faut les déranger Dans leur cœur Ça veut dire Qu'il faut leur alourdir La tâche Mais pas au niveau physique seulement Au niveau moral Au niveau de la pensée Mais C'est exactement Le même fonctionnement Du Yetzara aujourd'hui Travail Travail Réfléchis pas Il y a ça Il y a ça Il y a ça Et à chaque fois Il lui sort un nouvel appareil Il lui sort une nouvelle voiture Il lui sort un nouveau système Et un nouveau Des nouveaux nouveaux Voyages Tout nouveau T'as à peine T'as acheté une chose Que le nouveau Il est déjà sorti A peine Toute l'année Une nouvelle voiture Une voiture Ça change pas tous les ans Toute l'année Une nouvelle Pourquoi ? Quand ça tu réfléchis pas T'as pas le temps T'as pas le temps De penser à autre chose Si une voiture Elle sortait Tous les 10 ans Et un téléphone Elle sortait Tous les 10 ans Et la mode Elle a changé Tous les 10 ans Oui Un homme Il a La première année Il a tout acheté La nouvelle voiture La nouvelle mode Le nouveau téléphone Il en a pour 10 ans Déjà la deuxième année Tout est usé Troisième année Tout est usé Qu'est-ce qu'il y a fait maintenant ? Il n'y a rien à acheter Et bien il va commencer A réfléchir A la vie Il va commencer A devenir un peu philosophe Il va commencer A réfléchir un peu A des idées Plus que de l'argent Et des femmes Et des restaurants Et des téléphones Et il va commencer A réfléchir un peu Est-ce que c'est ça Le principal dans la vie ? Peut-être qu'il y a autre chose Qu'est-ce qu'il fait Il y a de ça ? Un système Où il n'y a jamais eu ça C'est le pire De tous les systèmes De l'histoire C'est aujourd'hui T'as pas le temps De profiter De ce que t'as Qu'il y a déjà le nouveau Pourquoi il fait ça ? C'est pas Prends Réfléchis pas Travail Encore Il faut accéder Il faut avoir accès à mieux Et ça Et encore Et tel pays Je n'ai pas visité Maintenant il y a les avions Et ça coûte moins cher De moins en moins cher Ah maintenant Jusqu'à maintenant Tu pouvais aller à Rome Tu pouvais aller à Venise Voir comment c'est Venise Ah Venise Il y a des bateaux Et tout Il n'y a pas de rue là-bas C'est des Venise 600 euros 700 euros Aujourd'hui Tel Aviv Venise 30 euros 40 euros 50 euros Va à Venise Ça coûte moins cher Que le taxi Moins cher ça coûte Comment c'est possible ? Je ne sais même pas Comment ils travaillent Ces avions-là Ils mettent quoi ? De l'eau De l'eau Comment ça marche ? Va Va voyager Va là Des publicités Partout Partout Tu ne peux pas respirer Tu ne peux pas respirer Où tu vas Il y a des publicités Où tu vas Il y a des produits Où tu vas Il y a des nouveautés Où tu vas Il y a ça Où tu vas Il y a ça Aïkar Ne réfléchis pas Ne réfléchis pas Sois un robot Il faut être un robot Aujourd'hui Tout est robot On est devenu des robots Les hommes C'est devenu des robots C'est devenu moins que des robots Les robots sont devenus importants Aujourd'hui Intelligence Artificielle Ça dépassait l'homme L'homme aujourd'hui C'est rien du tout C'est bidu Ne réfléchis pas Pourquoi Le Da'a Torah Et le Da'a des Chachamim Il est contre la technologie Pourquoi on va dans le sens On nous appelle Des zones de la préhistoire On nous appelle C'est des préhistoriques Vous Quoi T'as pas Iphone Où tu vis Oh C'est quoi ce téléphone là Avec des touches encore Il y a des touches Il n'y a que nous Qui avons des touches C'est quoi Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde Tu ne sais pas les informations Il faut un peu être moderne Moderne c'est la mort Moderne c'est la mort Nous on est anciens On vit dans la préhistoire Comme ça on a le temps de réfléchir On a le temps d'étudier On a le temps de servir Hachem Parce que si Hachem On plonge dans un système De la mode Chaque système en soi déjà Il suffit pour tuer la personne La mode C'est terrible C'est terrible Ça m'en fout les gens la mode Ou le système de l'argent Ou le système du travail Ou le système des plaisirs Peu importe C'est fini Mais il n'y a plus le temps Tu ne peux plus rien faire Il faut travailler Comme un esclave du matin au soir Pour essayer de se payer La moitié de ce que ton voisin a Du matin au soir Il faut travailler Pourquoi ? Tu n'as pas ce qu'il a l'autre Hachem Quand les baskets C'est les mêmes Tous les jours Il va voir d'avoir casé Il va voir C'est un rani C'est un pauvre de la société Tu l'as Tous les jours Tu mets les mêmes teintes Tiens Impossible Tout le monde change Tous les heures Toutes les heures Ils changent de basket Moi je vais mettre Tous les jours La même paire Impossible Impossible de vivre comme ça Puisqu'il y a un ibn dans ce système Je donne des exemples Mais vous comprenez Que c'est pareil Pour toutes les autres choses Alors puisque c'est impossible Donc il faut travailler Donc il faut Donc il faut Il faut Il faut Tu viens Tu lui parles un peu Moussa Puis tzadik La vie c'est 70 ans C'est 80 ans Par là au mur Tu as plus de chance Qui t'écoute Il ne peut pas t'entendre Il ne peut pas t'entendre Ils n'écoutent même pas Au Chérabbe Il allait parler Au Bnei Israël Ils n'écoutaient même pas La Kamara dit Il allait parler Ils n'écoutaient même pas Ils n'entendaient même pas Pourquoi ? Trop de travail De quoi tu me parles ? De quoi tu me parles ? T'es un illuminé De quoi tu me parles ? Il y a maintenant du travail Il faut que j'atteigne cet objectif Il faut que j'atteigne cet objectif Tu ne peux même pas lui parler Pourquoi ? Il est plongé dans le système Ça c'est le travail du savoir De plonger dans un système Où on n'a plus de temps On n'a plus de réflexion C'est comme ça qu'il travaille Et comme je l'ai dit au début Ça peut se passer Même au Bet-Minrash Même au Bet-Minrash Un homme peut être plein de dîmionautes Même s'il n'y a rien Plein d'imagination Plein d'idées Plein de dîmionautes Plein d'objectifs Qui ne sont pas des vrais objectifs Plein de Un Vodal-Lolishma Plein de choses pareilles Qui fait qu'un homme Il ne réfléchit plus à rien Et il avance Il avance comme un cheval Qui galop On a dit On termine Il a beaucoup d'expérience Dans la Luz Il est très fort On ne peut Léviter Avec beaucoup d'intelligence Il faut être très intelligent Oui il faut être préhistorique Oui Celui qui est préhistorique Il a l'air bête Non Il est intelligent Celui qui est dans le système moderne C'est lui qui est bête Il perd son temps Il perd sa vie Il perd ses forces Et chaque jour qui passe Il court après Des choses qu'il n'atteindra jamais Qui nous montre qu'un homme Il court après des choses Qu'il n'atteindra jamais De sa vie Et il court Et il court Et il court Et il court dans le vent Pourquoi ? Parce qu'il est plongé dans le système Celui qui est Chacham Il sort de ce système Il vit comme un homme préhistorique Il vit simplement Avec des appareils simples Il n'est pas dans la mode Peu importe Quelle veste Quel costume Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on ne mange pas Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange pas Qu'est-ce qu'on porte comme vêtement C'est propre Il faut avoir un vêtement propre Pas de tâches C'est un maître qui a des tâches C'est pas bien Vêtement propre Où il va manger Où il va dormir Tu mets dormir là Tu mets dormir là C'est pareil pour lui Il est détaché Du système Il va dormir Beaucoup de temps Constamment réfléchit Est-ce que c'est bon Ce que je fais C'est pas bon Il dit le Rav C'est impossible De léviter Dans ce système Il a beaucoup d'intelligence C'est voir de loin Il faut voir de très loin Il faut voir où il nous emmène A la fin Un homme quand il a 20 ans Il faut qu'il voit Qu'est-ce qu'il a A 120 ans C'est un mishkafet C'est un mishkafet C'est quoi ce mishkafet en hébreu ? Des jumelles C'est un mishkafet Jumelles Jumelles C'est pour voir loin Un homme il faut une un mishkafet Il faut qu'il voit loin Comme je l'ai dit A 20 ans Il faut qu'il se voit à 120 ans déjà Qu'est-ce qu'il y a à 120 ans ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas maintenant à 20 ans Pour voir qu'est-ce que je vais faire à 21 ans Ou à 25 ans Ou à 40 ans Il veut la fortune Non A 120 ans Non On ne peut pas Si on veut Même 70 ans Les dents commencent à tomber Il commence à être fatigué Il commence à être Il est malade Il est si Il est ça A 70 ans Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? T'as 70 ans Qu'est-ce que tu as fait ? Il fait des milliards Et maintenant qu'ils sont Oui, ils sont des milliards Ils sont nulle part Il est jeté comme ça Dans sa maison Tout seul Ses enfants viennent même plus Dans quelques années C'est là-bas qu'il faut être C'est là-bas Si un homme réfléchit là-bas Alors aujourd'hui Il a une chance De ne pas se laisser avoir Par ce piège à Dieu Amen